Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et je suis avec l'équipe au complet. Il n'en fallait pas moins pour débriefer ce PSG OM. Je suis avec Thomas et je suis avec Axel. Comment ça va les mecs ? Ça va, on se romet. Oui, doucement quand même. On le sentait venir. Un peu mal à la tête. Oui, même si on part toujours avec l'idée que c'est que du bonus les matchs au parc, ça fait mal ce genre de défaite. Ça fait chier quand même au bout d'un moment. C'est ça, c'est ce qu'on peut se dire. On est ensemble malgré tout pour débriefer ce PSG OM. On va revenir sur le déroulé du match. On va donner nos impressions, notre analyse. On va donner nos notes bien évidemment sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. Nos tops, nos flops, notre coup de cœur et carton rouge. Et on va démarrer tout de suite avec la composition qui a été proposée par Igor Tudor au début de ce match. Une compo qui est en fin de compte la même que face au sporting. Thomas, qu'est-ce qu'elle t'a évoqué cette compo ? Est-ce que c'était ce que tu souhaitais ? Quasiment, oui. À part Balerdi, j'aurais préféré Medjigo. Finalement, il était là. Il a joué là. Finalement, Balerdi, il est très bien. Non, mais oui, sinon, c'est la même composition que le sporting. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que dans l'idée, je pense qu'il a voulu se dire que c'est un match de Ligue des Champions Paris. Ça a bien fonctionné au sporting. Gagne 2-0 dans le trio offensif, ce n'est pas illogique. Il a évidemment gardé Arith et Sanchez qui étaient les deux hommes en forme. Oui. Et toi, Axel, c'est ce que tu aurais imaginé aussi ? Oui, la compo, c'est exactement celle que je voulais. Sur ça, je n'ai rien à dire. Milieu de danse, histoire de garder un peu le contrôle au milieu de terrain. Mais bon, il y a des soucis. On va y venir, bien entendu. La surprise, ça a été plutôt en face. Voilà, c'est vrai. C'est ça, la surprise, ça a été en face avec le passage à quatre derrière du Paris Saint-Germain et qui nous a sûrement déstabilisés et en tout cas qui les a solidifiés à eux puisqu'on s'attendait à avoir une défense du PSG qui était quand même assez friable avec pas mal de remplaçants. En fin de compte, le passage à quatre, ça les rend quand même malgré tout un peu plus solides. Thomas, je pense que tu as partagé un peu cet avis-là. Ils ont été beaucoup plus solides au milieu de terrain. Ils sont trois. Ils ont rajouté Fabien Ruiz au milieu de terrain. Ça m'a surpris. Je pense que ça a surpris aussi l'équipe, l'OM. Et du coup, le truc qu'il y a, c'est que surtout, ils sont passés en 4-3-1-2 avec en gros Neymar en numéro 10. Et en fait, ils ont joué avec Messi et Mbappé sur la même ligue devant. Donc, du coup, ils n'ont pas joué avec un véritable numéro 9 seul. Ils étaient avec Mbappé sur le côté gauche et Messi sur le côté droit. Et le milieu de terrain qui a été… C'est là qu'on savait que c'était la clé. Et Galtier, il a rajouté un élément. Ça a été dur. Ça a été dur par rapport à ça. Ça a été dur. Et je pense que d'ailleurs, il y a une petite erreur à notre niveau. C'est que nous, on ne s'est pas forcément hyper bien adapté à ce milieu à 3 où on aurait dû peut-être refaire un peu redescendre Gendouzi justement pour qu'il y ait un 3 contre 3 au milieu. Ça, ça n'a pas forcément été fait tout le long du match. C'est vrai que dans la récupération, à chaque fois, Paris était en surnombre dans ce combat-là au milieu. Et on l'avait donné de façon clé du match. Le match notamment qu'allait faire Verratti. Bon, il n'est pas passé au travers. Non. On va sûrement en reparler. Mais voilà, pour reprendre un petit peu le déroulé du match, une entame très compliquée de l'OM. Axel, 10 premières minutes, irrespirable. Oui, on s'est pris des énormes vagues. Ils nous sont rentrés dans la gueule. Il y avait aussi une grosse différence technique au début du match. On n'arrivait pas à toucher un ballon, à garder un ballon. Eux, la moindre passe dans le dos, ça faisait mal. Franchement, les 10 premières minutes, on est asphyxiés. On doit être menés. Lopez, il fait 2-3 aux arrêts quand même. Oui, il faut le souligner. Lopez, il nous a sorti un grand match hier. Et heureusement. Franchement, au début, je me suis dit, la mi-temps, il va y avoir au moins 2-0. Ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai quand même dans un coin de ma tête de me dire, c'est toujours comme ça le football. Tu attaques fort au début, ça ne peut pas durer plus de 20 minutes. Après, on a un peu, au fur et à mesure, sorti la tête. On a sorti la tête de l'eau, effectivement. Ça durait même moins que 20 minutes parce qu'au bout de 10 minutes, on a recommencé à reprendre le jeu en compte. Et surtout, je m'étais amusé à regarder au bout d'un quart d'heure de jeu, on avait la possession. On avait 52% de possession. Oui, on reprenait le ballon. Donc, du coup, au final, Paris a eu des grosses occasions. Mais ça s'est effrité assez rapidement. Et nous, au final, on a su calmer un peu le truc. On n'a pas, malheureusement, pas été non plus hyper efficace offensivement. On va en parler, mais du coup, voilà, on a eu des occasions. Mais qu'est-ce qu'on a été dans la précipitation ? La peur, c'est ça. La peur, en fait, tu vois exactement, tu avais l'impression qu'ils avaient peur. Un mec comme Alex Sanchez qui frappe alors qu'il avait le temps encore de faire autre chose. Enfin, ils ont plusieurs à avoir fait cette erreur-là. Et c'est vrai que ça, je trouve qu'offensivement, ça nous a vraiment beaucoup pénalisé ce manque de lucidité, notamment dans les derniers gestes. Voilà, ça a été problématique. Alors, je ne sais pas si c'est un manque de lucidité, puisqu'on est quand même frais à ce moment-là du match. On est quand même encore dans la première mi-temps. Et on le note, d'ailleurs, depuis plusieurs matchs. Pour moi, c'est quand même un manque vraiment d'application et de justesse technique qui nous fait défaut depuis maintenant plusieurs matchs. Et je commence à trouver ça problématique. Donc, on l'a vu avec plusieurs fois. Bon, Tavares, Tavares, maintenant, il devient un coutumier du fait avec « je choisis toujours la mauvaise option, soit je centre alors qu'il faudrait tirer, soit je tire alors qu'il faudrait plutôt faire une passe à Alexis Sanchez, par exemple, qui est bien placé. » Voilà, on est quand même, techniquement, je trouve, c'est là que l'équipe a le PHR. Axel, tu ne trouves pas ? Moi, je trouvais collectivement, on était pas mal. Mais voilà, le gros problème… Oui, puisque tu gardais le ballon. Le problème, voilà, il est plus sur les individualités que vraiment le collectif. Les individualités, pardon, en dessous, évidemment, de Paris, ça, c'était attendu. En dessous, techniquement, dans le choix des passes, pas les bonnes décisions, pas la bonne passe pour faire mal à l'adversaire, voilà, on était un peu timorés sur l'animation offensive. Au final, Paris, ils n'ont pas eu peur, je veux dire, ils n'avaient qu'à défendre moyennement. C'est ça, en fait, tu as l'impression que défensivement, tu vois, ils n'ont été pas… Il y a peut-être une grosse occasion, c'est l'occasion de Tavares qui foire, alors qu'il y a un 3 contre 2, tu vois. C'est la seule vraie occasion où, à la limite, ils sont un peu en danger. C'est celle de Klos, quand même, qui est d'ailleurs l'issigeuse, on va en reparler. Celle de Klos, ouais, mais celle de Klos, elle intervient un peu après. Tu as d'abord le centre de Klos, d'ailleurs, pour Sanchez, qui est un peu trop fort. Après, tu as des frappes, alors tu as la frappe d'Arit, mais qui est une frappe sans danger pour Donnaroma. Ouais. Tu as aussi Tavares qui loupe la frappe. Tu as aussi Sanchez qui frappe. Verreto, si il y a cette occasion où la récupération Verreto de suite frappait, alors qu'il y a aussi un coup à jouer si c'est un peu plus intelligemment fait. Tu vois, et c'est… Là, je trouve qu'on a… Dans les intentions, je trouve qu'on a manqué vraiment de l'utilité. Je reviens à ça parce que… Après, effectivement, techniquement, bon, ça a été raté, les frappes. Mais je n'avais pas vu ça les matchs d'avant, notamment à l'extérieur. Ouais. Cette précipitation, tu vois. On avait peur. Ça, pour moi, c'est un vrai manque de l'utilité parce que, comme ils ont été vraiment la tête sous l'eau pendant un long moment, et je pense qu'ils avaient quand même peur de Paris. D'ailleurs, Tudor l'a dit. Il a l'impression que l'équipe avait un peu peur de cette équipe de Paris, un peu trop de respect pour eux. Et du coup, on a un peu déjoué, tu vois, les coups qu'on aurait pu faire. Et ça, c'est dommage. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, en fin de compte, on n'a pas réellement de joueurs capables de créer quelque chose à l'avant. Alors, il y a eu Harit sur les matchs de Ligue des Champions, mais globalement, c'est le seul depuis le début de la saison. Et là, face à Paris, on l'a vu, une fois qu'Harit était muselé, il n'y avait plus personne pour créer. Ah, c'est sûr. Les latéraux, les pistons, ils étaient censés aussi apporter quelque chose. Ils n'ont pas apporté grand-chose. À partir de là, une fois que tu as supprimé Harit et que tes latéraux ne sont pas en super forme, du moins qu'ils ne performent pas des masses, tu n'as plus grand-chose, tu n'as plus beaucoup d'armes, je trouve. Tu ne crois pas, Axel ? Offensivement, il y a des soucis. Pour moi, le premier souci, les latéraux, pas au niveau, ne percutent pas assez, pas assez de centre, mauvaise prise de décision. Ensuite, il y a, pour moi, le gros souci de l'effectif, on va dire un peu global, c'est qu'il y a des mecs qui devaient être au rendez-vous, qui ne le sont pas. Pour moi, Payet et Gerson, ça devait être des tauliers de l'équipe sur le plan offensif, de la création. Oui, c'est ça, oui. Ils sont aux oubliettes, complètement aux oubliettes, et forcément, ça nous pénalise. On n'a pas vraiment de mecs… Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, dans l'idée, je comprends, il a raison. On n'a pas de mecs qui ont le talent. Gerson, il devait avoir le talent pour être un portefeuille. Sur le principe, effectivement, tu aurais dû avoir, par exemple, Gendouzi à la place de, comment il s'appelle, de Véretou, et devant, tu aurais dû avoir Payet ou Gerson. Mais c'est exactement ça. En fait, si Gerson et Payet étaient au niveau qu'on attend, il n'y aurait même pas la question de se poser est-ce que Gendouzi, on le met dans le triouffensif ou dans le milieu de terrain. Gendouzi, il serait au milieu de terrain, il ne bougerait plus. Sauf que là, effectivement, on a des tauliers qui ne sont pas là. Mais ça, après, effectivement, c'est depuis le début de la saison. Oui, mais ça pèse beaucoup dans ce style de match. Ça pèse dans un gros match comme celui-là où, au final, tu te reposes sur Arit. Alors, Arit, c'est l'irrégularité. C'est l'irrégularité, Arit, on le sait. C'est un mec qui aurait pu faire un excellent match, mais qui s'est complètement viandé. Et puis, voilà. Et Sanchez, beaucoup trop seul devant. Compliqué pour lui. Et les pistons qui sont fatigués aussi, je pense, parce qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner et qu'on n'a pas de solution de remplacement pour Tavares et Clos. Et ce n'est pas Caboret qui va me faire changer d'avis. Donc, voilà. Il y a des explications aussi au fait qu'offensivement, c'est plus compliqué. Et oui. Donc, manque de créativité. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, le peu qu'on a eu à se mettre sous la dent, ça donne des situations très litigeuses avec cette main de Moukélé dans la surface sur une frappe de Alexis Sanchez. Alors, Thomas, pénalty ou pas pénalty pour toi ? En fait, moi, ce genre de main, là où j'ai un problème, c'est que je trouve que le règlement par rapport à ça est très mal fait. C'est-à-dire que c'est à l'interprétation de l'arbitre. Ça, on est d'accord. Et ça, pour moi, c'est problématique parce qu'en fait, tu peux siffler comme tu peux ne pas siffler ce pénalty. Tu vois ? Je l'ai regardé plusieurs fois. En fait, selon comment tu vois le truc, tu peux te dire « Oui, il y a Péno ou il n'y a pas Péno. » Parce que... Je te dirais que je suis entièrement d'accord avec toi si Moukele avait été vraiment debout. Mais là, le mec, il est accroupi. C'est-à-dire, son bras, il est à 30 centimètres du sol, même pas. Et tu vois, c'est là que ça me dérange. J'ai pas l'impression qu'il fait non plus le geste d'écarter les bras au maximum. Tu as l'impression qu'il défend mal, en fait. Il se met dans une position un peu bizarre. C'est peut-être de le dire, oui. Il se met dans une position un peu bizarre et que le ballon lui atterrit dessus. Voilà, bon. Tu vois, je... En fait, tu sais, j'ai le souvenir, par exemple, en début de saison, on a eu une occasion, un truc comme ça. Je crois que c'était Balerdi. Il fait le même type de main. Un peu pareil. Sauf qu'elle n'est pas si faite non plus. Il me semble que le ballon touche la cuisse avant. Pour Moukele ? Non, non, sur Balerdi, oui. Il change tout. Ah, pour Balerdi, peut-être. Je ne sais plus. Mais en tout cas, tu vois, moi, j'ai encore du mal à me positionner vraiment sur le fait de dire qu'il y avait vraiment pénalty indiscutable, tu vois. Après, on va prendre des faits basiques. L'année dernière, au MPSG, Rongé, main dans la surface de réparation. L'arbitre, trois minutes après, il va voir la VAR pendant au moins cinq minutes. Tout est analysé au microscope. Il prend la décision. Là, trois secondes dans l'oreillette. C'est tout. C'est ça. Il n'y a pas... Il ne consulte même pas la VAR. On ne sait même pas. En fait, on ne sait pas si la consulte. Il ne consulte pas la VAR. Moi, c'est ça qui me rend fou. Le mec... Et d'ailleurs, c'est Dimeco aujourd'hui qu'il a dit sur RMC. Il a très bien dit... Le problème, c'est ça. C'est qu'on n'ose pas remettre en cause M. Turpin. C'est hyper dérangeant. Parce que le type, à la rigueur, qu'il valide sa décision, bon, très bien, il prend ses responsabilités. Mais là, il ne fait même pas l'effort d'aller voir la VAR. Ou en tout cas, on ne lui signale pas que c'est litigeux. Et c'est quand même hyper problématique. Parce que sur ce genre de situation et sur ce genre de match, je suis désolé, mais c'est normal d'aller vérifier. Que nous, on trouve que... Tu vois, par exemple, ce que tu dis, Thomas, que c'est le sujet d'interprétation et tout, il n'y a pas de souci. Mais à minima, va vérifier. On ne parle pas d'un match amical pourri de présaison. Mais après, c'est le textier qui a vérifié, en fait. C'est le textier aussi qui nous met... Il y a un textier qui siffle l'année dernière. Il y a une autre action dans le match où, je ne sais plus c'est quoi exactement, mais en gros, j'entends le commentateur dire « Oui, ça a été checké par la VAR. C'est bon, il n'y a rien. » Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. C'est-à-dire que Tourpain n'est pas allé voir... Ça a été fait... Je ne sais plus. En tout cas, il y a une action comme ça. Et en gros, c'est le textier qui a dit « Ok, il n'y a rien. » Ils n'ont pas arrêté le jeu pour ça. Donc, on n'est même pas sûr qu'il n'a pas checké la VAR. Je pense que la VAR a été checkée, évidemment. Mais que le textier a simplement dit « Pour moi, il a dit le ballon va sur la main. » Parce que c'est sur l'interprétation. C'est toujours pareil, en fait. Le problème, c'est que tu as la même personne qui interprète deux fois différemment la situation. Mais qu'après, oui, c'est sûr. Après, le textier, on le savait. Mais moi, si vraiment, je suis totalement honnête envers moi-même, j'hésite encore, tu vois. Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement, définitivement arrêté sur une idée. Malgré tout, ça ne nous empêche pas de continuer sur notre lancée et de continuer à défendre jusqu'au bout. Puisque c'est ce qui ne s'est pas passé. Et sur les cinq dernières minutes, avec la blessure de Bailly, qui a duré un moment, qu'on a très mal géré aussi. Parce que quand même, là aussi, tu joues pendant plus d'une minute à 10 contre 11, alors qu'il te suffit juste de mettre le ballon dehors. Et voilà, tu attends. Regardez, quand Danilo s'est blessé du côté de Paris, il s'est mis par terre, il n'a plus bougé jusqu'au remplacement. Exactement. Bailly, qu'est-ce qu'il… On n'est pas malin. On n'est pas malin. On est naïf. Bailly se blesse au poteau de corner. OK. Donc, il sort directement. C'est là où, en fait, c'est une connerie. Il aurait dû re-rentrer sur le terrain, faire semblant un peu de recourir et retomber par terre. Voilà. Et là, on aurait eu le temps de faire le changement, etc. Il y a eu cette espèce de 4-5 minutes très, très mal gérée en fin de première minute. à 10 contre 11 où on est rentré dans le jeu de Paris, c'est-à-dire contre-attaque sur contre-attaque. Mais qu'est-ce que c'est débile ? Mais qu'est-ce que c'est débile ? D'ailleurs, le but, c'est presque un contre. Oui, c'est une récupération haute. Entre-temps, il y a eu le changement. Entre-temps, il y a eu le changement. Mais c'est vrai que oui, c'est une récupération haute. Et ça part sur un contre dans le dos de la défense. Tu te retrouves avec un 2 contre 3 ou même un 1 contre 3, je crois, à jouer. C'est Rongier qui redescend, qui récupère. Il intercepte la remise dans l'axe. Il en redonne à Harit. Harit qui est... Donc, du coup, il se retourne. Et là, c'est là où je tiens Harit pour moi, responsable en grande partie de ce but. Vous me direz si j'exagère peut-être ou pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, tu te retournes. Tu as 30 mètres de tes cages. Tu sais que derrière, tu es en infériorité numérique. Ne dribble pas. Et tu avératis face à toi. Voilà, tu avératis face à toi. Ne fais pas le couillon. On peut reprocher à Mbemba de ne pas être revenu aussi de l'action précédente, qu'il a mis du temps à revenir. Mais quand même, Harit, un peu de lucidité. On est à 3 minutes de la fin. Balance-moi ce ballon. On s'en fout du dribble. Une grossière erreur. Ça nous coûte le match. Catastrophique. Ce n'est pas ça qui nous coûte le match. Ce n'est pas ça qui nous coûte le match. Disons que le but, une minute avant la mi-temps... Non, mais je suis d'accord. Mais ce n'est pas cet événement-là qui nous coûte le match. Il y a un autre événement, beaucoup plus grave, je trouve. Pour toi, on va y revenir du coup à la deuxième mi-temps. C'est plutôt le carton rouge. Évidemment. On peut l'enchaîner puisqu'en fait, il ne s'est rien passé de plus jusqu'au carton rouge. il n'y a pas eu grand-chose. La deuxième mi-temps, on entame la deuxième mi-temps, on n'est pas trop mal quand même quand on entame la deuxième mi-temps. On n'est pas trop mal. Il y a deux, trois actions. C'est à peu près équilibré. Et puis, tu as la 70e, tu as Jigo à 40 mètres de ses buts. Un très bon talonneur, je vous l'ai dit. Le mec, il fait un plaquage. Il ne faut quand même dire qu'il ne touche pas. Non, mais après, il faut voir. Il n'y a strictement rien. Pour moi, je t'explique un truc. Dans l'idée, déjà, le tacle, c'est d'une débilité. Ça ne sert à rien. C'est totalement débile. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne le touche pas. Pourquoi ? Parce que Neymar, là où il est intelligent, il a vu arriver le con. Donc, il a vachement anticipé la faute. C'est-à-dire qu'il a tellement anticipé qu'au final, il n'y a même pas forcément trop de contacts. Mais le truc est tellement aberrant, le tacle. Au lieu de regarder s'il y a contact ou pas, regardez juste le tacle. Le mec, il y va les deux pieds en avant. Totalement décollé du sol. Putain, mais à vitesse réelle, moi, je n'ai aucun doute. C'est carton rouge. Je n'ai aucun doute. En vitesse réelle. En vitesse réelle. Et on y revient. Là aussi, la VAR, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas consultée. Mais la VAR, tu sais pourquoi ? Parce que je pense que la VAR, il dit, dans l'intention, c'est toujours pareil. Dans l'intention, le tacle, c'est un attentat. C'est ça, en fait. Non, mais ce n'est pas possible. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Quand tu vois l'an dernier, encore une fois, il y a les mêmes faits de jeu. Payette, il se fait découper l'an dernier. Il y a à peine un carton jaune. Tous les ans. Tous les ans. Là, il n'hésite pas une seconde. Le mec, il te sort le rouge direct. Un peu de psychologie, je veux dire. Alors, OK, le mec, il a pété une durite. J'y go. C'est minimum carton jaune. Je suis entièrement d'accord. Pour le geste, pour l'intention. Pour moi, c'est rouge. Je suis désolé. Pour moi, c'est rouge. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça. Il n'y a pas de contact. Mais pour moi, c'est rouge. Il n'y a pas de contact parce que Neymar, en fait, anticipe. Le contact, c'est important. Il anticipe peut-être un peu trop, je suis d'accord. Il est déjà par terre, il n'a pas touché. Oui, mais il est déjà en sol. Non, non. Ah, si, si. On le voit, il est déjà en train de crier. Pour moi, le geste est totalement dingue. Et rien que pour ça, ça vous rouge. Parce que c'est tellement débile. C'est tellement débile de faire un tag comme ça à 40 mètres de son but. C'est incroyable. C'est incroyable de faire une erreur comme ça. Surtout que, en fait, derrière, ton équipe est en place. T'es en place en plus. C'est ça le pire. Il roule, le public crie, hurle. C'est le carton public. Le mec, il hurle, le public crie. Il est allé en courant. Il a sorti le rouge en courant. Après, encore une fois, ce que je reproche, c'est de ne pas aller consulter la vidéo. ne demande pas l'avis de M. Turpin. Et c'est ça qui me gêne. Parce que, c'est des situations litigeuses. C'est des situations où on peut donner tort ou raison à l'un des deux camps. Mais, à minima, l'arbitre, il doit faire l'effort d'aller voir la vidéo. Je ne sais pas. Mais c'est comme pour le truc de la main, en fait. Je ne pensais pas. Oui, exactement. Parce que, dans le règlement, il a été automatiquement checké. Je suis allé revérifier l'histoire du règlement avec la VAR. Dans quel cas, c'est pris en courant. en cas de carton rouge, il y a toujours la vérification de la VAR. Même si l'arbitre ne va pas forcément voir, tu as toujours l'arbitre qui vérifie. Donc, c'est le textier. Après, le textier, il a jugé, comme je vous dis, c'est-à-dire, pour lui, contact ou pas, c'est rouge parce que le geste est ultra dangereux. C'est ça, en fait, qui juge. Peu importe. Tu dois aller consulter la VAR. Franchement, quand tu vois le nombre de consultants aussi qui le disent, que ce soit bien sûr Dimiko, mais j'ai vu aussi Miku qu'il a dit. Même Jérôme Alonso, ancien parisien, sur le plateau de l'équipe du soir, le mec, il a dit que ce n'est pas normal. Il n'a jamais été très objectif avec nous, le type. Voilà, à un moment, arbitre, soi-disant numéro un, il ne faudrait pas le contredire. Pas exagéré. Je suis persuadé que même s'il va vérifier, tu repeins, il y a quand même rouge. Et l'autre mastre de Galtier, que l'on entend hurler pendant la deuxième mi-temps, avant le carton rouge, on l'entend hurler « Monsieur l'arbitre, vous arbitrez très mal ce soir ! » C'est une blague quand même. Il faut arrêter. Le mec, il se plaint. Je ne sais pas, mais non. Il se plaint parce que pour lui, il y avait rouge de Harit aussi. À un moment donné, tu sais, en fin de première mi-temps. Il n'y a pas rouge, mais pour lui, il y avait rouge. Ouais, je me rappelle que les commentateurs en ont parlé, effectivement. On va y revenir sur l'arbitrage. Bon, du coup, on termine un peu ce match à 10 contre 11. Pas tant que ça dans la difficulté. Non, c'est limité, on a un peu le ballon. Non, on n'est pas forcément dans la difficulté. Je trouve qu'on a été même plutôt bien. On a bien réagi après l'expulsion. C'est encore plus dommage, du coup. Est-ce que ça aurait changé, je ne s'est pas dit. Franchement, tu sais, pour moi, c'est le type d'un match où au final, tu peux jouer le match trois fois, tu ne marquerais jamais. On ne marquerait jamais. Je n'ai pas une occasion où je me dis « Putain, j'ai du regret, vraiment. » Moi, je pense qu'il aurait fallu un peu plus chercher les coups de pierre et miser sur un coup de tête, quelque chose comme ça parce qu'on sait qu'on n'est pas mauvais sur ce type d'occasion et dans le jeu, on n'était pas créatifs. On n'a pas de coups francs. On n'a pas de coups francs dangereux. Il y en a un, je crois, de verrer tout. Il faut les chercher. Arith, c'est sa spécialité de se faire découper. Je suis désolé. À un moment, c'est ça qu'il faut chercher. Non, mais c'est vrai, il faut être un peu malin. Il faut être malin. Et on l'avait évoqué aussi. On a manqué d'intelligence sur ce match. Un peu, oui. comme il joue sa blessure, Gigo, offensivement, les coups manqués. Niveau intelligence de jeu, hier soir, c'est un peu le néant. Vous allez le voir, par exemple, dans les notes qu'on a faites, mais Gigo, vous allez voir qu'il n'est pas bien. Non, je me doute. Parce que, malgré tout... Tu l'as découpé autant qu'il allait découper Neymar. Non, même pas. Découpe-le pour de bon. Voilà, mais en fait, c'est ça. Je pense que les gens regrettent qu'il n'a pas vraiment découper. Il n'a pas vraiment découpé Neymar. Parce que pour moi, Neymar, c'est l'homme du match. Il a tout fait dans ce match-là. Il a marqué le but, il a provoqué le carton rouge. C'est hyper intelligent ce qu'il a fait. Il a provoqué le rouge. Il le provoque. Toi-même, tu le dis. Prends la rotule. Toi-même, tu le dis. Il n'y a pas contact. Donc, il a bien provoqué le rouge. Oui, c'est vrai. Moi, je regrette qu'on n'ait pas provoqué Neymar, justement. On l'a laissé tranquille. On n'a pas joué les gares sur le match. On aurait dû être des gares. Pour moi, il y a un joueur qui aurait dû beaucoup plus le provoquer qu'il n'a pas fait et qui s'est bien fait manger. On en parlera dans les notes, mais j'ai une déception par rapport à un joueur chinois. On va en reparler. Mais c'est vrai que, pour moi, malgré qu'on n'ait pas beaucoup d'occasion, etc., si tu prends que les occasions, on ne mérite pas de gagner, mais l'arbitre change le match pour moi parce qu'en première mi-temps, si tu siffles le péneau, si tu mets, et sur Clos aussi, sur Clos, tu as pénalty, potentiellement le rouge aussi. On dit que c'est le dernier gagne. Oui, dernier défenseur. Clos, il se fait totalement tirer le maillot déséquilibré au moment où il a son duel qui frappe. C'est pénalty, je suis désolé. C'est pénalty. Non, non, mais Thomas, je te vois lever les yeux. On a beau être dominé, ce que tu veux, dans le jeu, je suis d'accord, les péneaux, ça fait partie du jeu. Et les matchs, ça peut se gagner comme ça aussi. Tu devrais le savoir, toi qui adores le foot italien, je suis désolé, mais les péneaux, ça fait partie du match. C'est comme ça, c'est des faits de jeu. Je veux bien, mais moi, j'ai toujours du mal à me retrancher derrière l'excuse de l'arbitre. Mais je ne me retranche pas. Ah si, un petit peu quand même. Ah si. Ben non, c'est des faits de jeu qui changent le match. Après, tu peux être dominé catastrophique et avoir un péneau. Désolé, s'il y a une demi-heure de jeu, tu as eu un pénalty, voire même, ils ont eu une expulsion pour le dernier défenseur sur Clos, que tu as marqué et qu'ils sont à 10, ben le match n'est plus le même. Et c'est comme ça. C'est tout. Ben oui, ben oui, ben oui. J'ai quand même beaucoup de mal à cautionner ça parce qu'ils sont meilleurs, ils sont beaucoup plus forts. Ils sont meilleurs, mais tu peux gagner contre des équipes meilleures avec des faits de jeu. Et ça, ça s'est vu plein de fois dans le foot. Ça se voit plein de fois, bien entendu. Si tu veux, mais pour moi, on était beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit et l'arbitre, on peut dire ce qu'on veut, mais bon. Je ne suis pas d'accord, mais vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On est curieux de voir vos avis. Tout le monde sera d'accord avec toi, c'est sûr. Non, 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 pas forcément. On a un public qui aime le débat. On a un public qui aime alimenter le débat dans les commentaires. Donc, on verra. Je suis curieux de connaître les avis. On va passer aux notes des joueurs parce que sinon, je pense qu'on peut épiloguer pendant encore une heure sur le déroulé du match. Mais on va passer donc à nos petites notes. Thomas ? Oui, alors du coup, pour les notes, cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la moyenne des trois notes. Tous les trois, on a donné nos notes. Quand il y a des différences, des grosses différences de notes entre nous, je le dirais, on débattra un peu des différences qu'on a pu mettre. Ça marche. Et donc du coup, la note que je donne, c'est la moyenne des trois notes. Du coup, Paul Lopez, 8 sur 10. Évidemment. Énorme. C'est un top. Il fait partie des tops dans notre classement. Bon, que dire, il a sauvé la baraque un nombre incalculable de fois. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, qu'on ne voulait pas dans nos attentes, on disait on ne veut pas se prendre deux buts dès le début de match pour que ça tue tout espoir. Grâce à Lopez, on était encore dans le coup. On était encore dans le coup. Il prend de l'ampleur, je suis d'accord. Il prend de l'ampleur et il commence à montrer. À un moment, on était à 10, il a hurlé sur Verretout. Tu sens que quand même il commence à prendre du cas. Oui, mais même sa déclaration d'après-match, j'ai bien aimé. Il a dit des choses très intelligentes. Le seul truc que je peux lui reprocher sur le match-là, c'est sa gestion du coup franc de Messi qui est totalement incompréhensible. Au final, il fait redescendre les défenseurs et on n'en parle pas de ça, mais on n'en a pas parlé. C'est vrai, la barre. Ça peut faire aussi un zéro à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, c'est là où pour moi ça a été très mal joué. Mais bon, je ne vais pas le mal noter à cause de ça. Donc, Lopez, ça fait 8. Mbemba. Alors, Mbemba, un rock sur le match. Là aussi, belle note, il a eu 8 de notre part. On lui a tous mis 8. Il a pris Mbappé et il lui a mis la laisse. Voilà, c'est ça. Ça a été un rock et il a mis un appartement dans la tête d'Mbappé. C'est très rigolo. Il a tout essayé, Mbappé, il n'a jamais réussi à le passer. C'est vrai, c'est ça. Même à la fin, les commentateurs, ils ont dit, il avait peur, on aurait dit qu'il était impressionné dès qu'il arrive en duel face à Mbemba. C'était énorme. C'était impressionnant. C'était énorme. Il est très, très fort. Il est très, très bon. Bailly, alors, Bailly, on a mis, en moyenne, ça fait 5. C'est la moyenne pour Bailly. C'est beaucoup. Si je reprends un petit peu les notes, Axel, tu lui as mis 3. C'est dit. Alors que Julien, tu lui as mis 5 et demi. Et moi, je lui ai mis 6. Alors, pourquoi tu lui as mis 3, Axel ? Pour moi, se blesser sur une non-action comme ça, un match de ce niveau, c'est ridicule. Ce n'est pas un sportif de haut niveau. Il ne fait pas l'esprit de se blesser quand même. Je n'en ai rien à faire. Qui se fait très ou pas. Le mec, ce n'est pas un sportif de haut niveau. Un bon joueur, c'est un joueur en bonne santé qui peut jouer tous les matchs sur lequel on peut compter. Là, il se blesse à la 30e minute pour un défenseur comme ça. C'est catastrophique. Ce mec, physiquement, c'est une catastrophe. Après, j'ai du mal à lui mettre 3 à cause de ça. Parce qu'il fait quand même un bon match dans l'ensemble. Tu vois qu'il est largement au-dessus. Il est largement au-dessus. Mais on ne peut pas compter sur lui. Il peut sortir à tous les matchs. Il faut noter ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, il a été bon. Il s'est blessé bêtement. Je suis d'accord avec toi. Je suis le premier à l'avoir dit que l'action est totalement débile. Il y va. Il veut faire le mec costaud. En fait, c'est lui qui se pète. Mais après, il ne fait aucune erreur. Il ne fait aucune erreur sur le match. Donc, tu ne peux pas lui pètre en dessous de la moyenne. Pour moi, c'est impossible de lui mettre en dessous de la moyenne. Oui, mais faire entrer Gigo à la 30e, comme ça, c'est une cata. Tu ne peux pas compter sur ce joueur. Il peut se blesser n'importe quand. Qu'il a une physique difficile, on est d'accord. Mais sur le terrain, il est bon. Sur le terrain, il est bon. Tu ne peux pas lui mettre 3 sur 10 sur le terrain. Il est bon. Il est faible. Il n'a pas de physique. Il se blesse tout le temps. Donc, pour moi, c'est une cata. Pour un défenseur, il est bon. Mais sauf qu'on ne peut pas. Ce n'est pas un joueur sûr. Ce n'est pas un joueur sûr. Il peut sortir à tout moment blessé. Hashtag Diaby. Le mec, c'est Diaby. Julien, tu en penses quoi, toi ? Non, mais je pense que 5, ça fait une bonne moyenne parce que je trouve que le temps qu'il a passé sur le terrain, il a été l'un des meilleurs sur le terrain, je trouvais. Je suis d'accord. Après, je comprends le fait que de se blesser comme ça bêtement, c'est vrai que ça pénalise l'équipe et on peut le pénaliser un petit peu dans sa note. Le 3, je trouve ça sévère. Donc, 5, je trouve que c'est une bonne moyenne. Il n'a pas d'hygiène, je pense. Ok. Il n'a pas d'hygiène. Si ça fait 50 qu'il se blesse à tous les matchs et qu'il a zéro hygiène, ce n'est pas un vrai pro. D'accord. Un contre-amateur pour Eric Bailly. Alors, ensuite, Balerdi, sa note, c'est 7 en moyenne. excellent. On est tous à peu près d'accord sur sa note. Je suis content. Donc, il a fait un bon match. Encore une fois, il continue. À un moment, j'ai cru qu'il a laissé traîner une jambe. Je croyais qu'il allait avoir pénaud, mais il a bien joué le coup. Franchement, étonnant. Oui, sur Mbappé, sur la fin. Comme Neymar. Il fait son tacle. Non, il a fait un bon match. Je l'ai trouvé d'ailleurs meilleur, encore meilleur, toujours pareil, dans l'axe plutôt que sur un côté. C'est là où je trouve qu'il est le meilleur. Très, très bon match, Balerdi. Du coup, on va noter aussi Gigo parce qu'il a joué à peu près une demi-heure. Gigo, il a eu la note de 3. Alors, j'ai oublié de préciser, pardon, Balerdi est un top. Balerdi est un top dans nos notes. Assur. Nos tops, c'est Lopez, Mmba et Balerdi. Du coup, on va attaquer les flops et on va attaquer avec Gigo qui a 3, du coup. Bon, voilà. Erreur. Grosse erreur. Voilà. Il y a une grosse erreur. Pour moi, c'est le tournant du match parce qu'encore à 1-0, on se contrôle, tu peux encore espérer quelque chose. Mais là, c'est terminé. C'est lui qui termine le match, en fait. Il avait été trop mal avant, mais bon, là, c'est sûr. Ouais, même avant, je trouve qu'il n'a pas été… Mais ça fait depuis un moment que je trouve qu'il n'est pas terrible. Il n'est pas titulaire, donc c'est vrai qu'il perd un peu en confiance. Il perd sa place. Pour moi, aujourd'hui, il est moins bon que Balerdi, en fait. Clairement, il est moins bon. Klos. Alors, Klos. Klos, en moyenne, on a 4. On a 4 de moyenne. Julien, tu lui as mis 5 et demi. Ouais, 5 et demi. Axel, tu lui as mis 3. Déception. Il n'apporte rien. Je lui ai mis 4. Alors, du coup, expliquez-nous la différence entre vos deux notes. Il défend mal, il attaque mal, il court dans le vide, il n'apporte pas grand-chose. J'ai beaucoup de mal. Le palier, comme je pensais, n'est pas franchi. Il ne peut pas enchaîner. Il a fait une poignée de bons matchs. Une poignée de bons matchs. Il me déçoit quasiment à tous les matchs. Alors, je vais te donner juste une statistique, Axel. Juste une statistique. Klos, c'est le joueur le plus décisif de ton effectif avec Sanchez. C'est pas... C'est-à-dire que Sanchez a 6 buts, Klos, c'est ton meilleur passeur, un but, 5 passes décisives. Ce n'est pas terrible, donc. Pas de souci. Il n'y a plus vraiment de passeur. Après, on parle du match d'hier. On parle du match d'hier. On note le match d'hier. On n'a pas le début de la saison. Non, mais comme Axel est parti sur le fait de... Il me déçoit à tous les matchs. Et encore hier. Tu vois, il a dit ça. Et ça, c'est pas possible. Je suis désolé. Il est très moyen. Hier, il est très moyen. Restons sur le match d'hier. Restons juste sur le match d'hier. Sur le match d'hier, comment on explique en fait que... Parce que moi, je ne lui mets qu'à à traîne, il n'a pas apporté le danger devant. Je suis désolé, mais qui d'autre ? Qui d'autre ? Tavares n'a absolument rien fait. Gendouzi, il n'a pas apporté le danger. Harit n'a rien fait non plus. Sanchez, il n'a rien fait non plus. La seule action réelle que tu as du match, c'est ce face-à-face et c'est Klos qui l'amène. À un moment, les gars, je ne sais pas, qu'est-ce que vous demandez de plus ? Je veux dire... C'est pas parce que les autres sont mauvais que lui, il est un tout petit peu mieux que ça en fait un bon match. Non. Je suis désolé, non. Pas un bon centre, il n'y a rien. Quand même. C'est sûr que, par exemple, l'action qu'il a, tu sais, en première mi-temps où il a mis un peu trop profondeur pour Sanchez, il peut la jouer un peu plus intelligemment en prolongeant un petit peu sa course et en la jouant en retrait pour Gendouzi, par exemple, tu vois. Je pense que nos pistons vous en demandez énormément. Vous leur demandez d'être à la fois des défenseurs et à la fois des alliés, des attaquants et limite des buteurs aussi. Je pense que vous ne leur rendez pas compte de ce que vous leur demandez. Je leur demande des bons centres. Techniquement, au-dessus de ce qu'ils font. Techniquement, c'est trop faible. Beaucoup trop faible. c'est trop faible. D'accord. Non, mais pas d'accord. Je ne peux pas entendre ça. Je suis désolé, je ne vois pas comment on peut lui mettre en dessous de la moyenne hier. Ça a été sur le terrain, sur les Olympiens, ça a été un des plus sûrs. Je suis désolé. Un des plus sûrs, défensivement, il a eu du mal quand même. Défensivement, il défend mal. Il a eu du mal. Mais après, ce n'est pas le meilleur des défenseurs. On est à 3 derrière. Ce n'est pas à lui que tu demandes de défendre en priorité. Ah oui, on est à 3 derrière. Non, mais attends. Tu joues contre Paris, il faut quand même que tu défends un minimum. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous dire qu'on ne va pas lui demander de défendre puisqu'on a Mbemba derrière lui. Je n'ai pas dit qu'on ne lui demande pas de défendre. Surtout, il est un Mbemba, le meilleur joueur. Il faut quand même qu'il défendre. Moi, je l'ai trouvé 2-3 fois un peu à la rue sur les enchaînements parisiens. Je suis désolé. Et après, offensivement, je trouve que les coups, il ne les a pas forcément hyper bien joués. Parce qu'on peut revenir sur son action. Son action, le maillot est un peu tiré, je suis d'accord, etc. Mais putain, pique-toi un peu plus, bordel. Tu vois, je ne sais pas. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Il faut qu'il soit à la fois défenseur et buteur. Il faut qu'il fasse un bon match, quoi. D'accord. Il faut qu'il soit défenseur et buteur et le mec, c'est juste le joueur le plus décisif de notre effectif actuellement. Mais pas sur ma vieillère. Mais ça ne suffit pas. Pas sur ma vieillère. Dans notre système, on l'épistance. Le débat, il ne peut pas s'empêcher de tourner autour de son niveau global. Parce que je sais que, je le vois depuis le début de la saison, effectivement, il y a des matchs où il est moins bon. Mais hier soir, ça n'a pas été un de ses meilleurs matchs. Je ne dis pas le contraire. Je ne lui ai pas non plus donné un 8. J'ai donné 5 et demi. Ce n'est pas grandiose comme note, qu'on soit d'accord. Mais à un moment, les gars, rendez-vous compte quand même du niveau qu'on a. Le système que l'on a est fait pour lui et pour Tavares. Je ne vois pas. C'est ça, en fait. C'est fait pour eux et au final, c'est ça. C'est fait pour que tu leur en demandes un maximum. Oui, mais le système est fait pour les mettre en valeur. Le système est vraiment fait pour les mettre en valeur. On va en parler après pour Tavares. C'est catastrophique. Tes adversaires, ils sont quand même au courant aussi. C'est ça que je veux dire. Mais Klos, moi, j'ai le sentiment que sur un gros match comme ça, putain, le cap, il a encore du mal à le passer. Non, mais attends. Trois. Il ne faut pas déconner quand même. Trois. Je veux dire, tu lui donnes la même note qu'Abaï. Tu lui donnes la même note qu'Akidot. A qui d'autre, Tami 3 ? À un moment, tu parlais de Harit. Harit ? Par rapport à son erreur. On n'en parlera après. On n'en parlera après. Son erreur. Il perd des points par rapport à son erreur. D'accord. Donc Harit, sur le reste du match, a été meilleur que Klos. Meilleur. Si je t'écoute, oui. Harit, ça veut dire que tu... Je l'ai trouvé un peu mieux. Je l'ai trouvé génial. Je ne l'ai pas trouvé génial. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de mener un débat pareil. Après, c'est mon avis. En tout cas, pour la note de Klos, on est du coup sur un 4. Et puis, on verra. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez si ça méritait plus ou si ça méritait encore moins. Alors, Nôte Avares, il a 2,5. C'est un flop. 2,5. Là, on est d'accord, je pense. Là, on est quand même assez d'accord sur la note de Tavares. Bon, il a tout loupé, plus ou moins. Oui. Il ne sait rien faire. Là, franchement, il ne sait rien faire avec un ballon, ce joueur. Ce n'est plus le même joueur. On s'est vraiment fait enflé. C'est quand même assez bizarre vraiment la différence qu'il y a entre son début de saison et sa fin de saison. Pourquoi ? On ne connaît plus le joueur. On ne connaît plus le joueur. C'est ça. Les matchs GT, ça ne veut absolument rien dire. Alerte enlèvement, Nuno a disparu. Là, il a complètement disparu. Si vous le voyez, ramenez le Nuno de toute urgence, on en a besoin contre Lance. C'est clair. Très bon. Ensuite, Rongier, ça lui fait 5 pour ronger la moyenne en sachant que Julien, tu lui as mis 6 et que moi, je lui ai mis 4. J'ai mis combien, moi, déjà ? Tu as mis 5. Tu as mis 5, oui. Tu lui mets la moyenne, toi. Enfin, vous lui mettez la moyenne à ronger. Alors qu'il s'est fait manger par Neymar. Après Neymar, ce n'est pas n'importe qui. Non, mais je suis d'accord, mais il s'est quand même bien fait manger. Il s'est fait manger. Moi, je ne sais pas. Il a les qualités, c'est limite. Voilà, on connaît. Tu vois, ce joueur-là, ce joueur dont je parlais pour moi, qui était vraiment une déception, c'est que je trouve que par rapport à Neymar, il n'a pas été intelligent avec lui. Il n'a vraiment pas été intelligent. Il a beaucoup trop laissé faire un petit peu ce qu'il voulait. Manque de vis, un peu. Manque de vis, même contact physique, je trouve qu'il s'est fait bouger par Neymar. Il faut se faire bouger par Neymar. Il a réussi à se faire bouger par Neymar. Je trouve que vraiment son match d'hier, vraiment pas terrible. C'est un bon genre de club, mais il a une limite. On le voit. Je ne vois pas trop ce qu'il a fait dans le match qui mérite d'avoir la moyenne, en réalité. Tu vois, sur le match... Je ne suis pas toujours présent toujours présent au combat, dans les duels. Pour moi, il n'y a pas trop. Il a compensé largement les erreurs que faisait son coéquipier juste à côté parce que lui, pour le coup, il en a fait des erreurs. C'est un très bon enchaînement, très bonne transition. On va parler de Veritou. Et Veritou, il a un 4. Parlons-en. Parlons-en de Veritou. Il a 4. Il n'a pas la moyenne au niveau des notes. Je crois qu'on lui a tous mis à peu près la même note. Voilà, c'est ça. C'est une déception, comme d'habitude. À un moment, il va falloir se réveiller Veritou. Ce n'est pas possible. Il va falloir ouvrir le dossier Veritou, je pense. Oui, mais là, je suis désolé. Contre Lens, moi, je mets Gueye. Ce n'est pas possible. Après Gueye, on l'a vu, contre Ajaccio. Non, mais où je fais redescendre Gendouzi, ce que tu veux. Mais moi, Veritou, il doit faire un tour sur le banc. Ce n'est pas possible. Il n'apporte pas ce qu'il devra apporter, c'est-à-dire de la qualité technique, des passes sûres, etc. Il n'apporte pas ça. Et puis même, je trouve, le contraire. Juste, je vais vous montrer une chose. Tu nous as envoyé ce matin les notes de la Provence. Il a 7 dans la Provence. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, les mecs de la Provence. Elle est bonne, à la Provence. Franchement, il est... Mais 7 pour Veritou, ils ont peut-être regardé un match de la Roma, peut-être. On ne sait pas. 7, le mec qu'adore. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'à la Provence, il n'y a pas un mec qui est en dessous de la moyenne. C'est incroyable. C'est très fort. Alors qu'on se fait marcher dessus. C'est quand même très fort. Gendouzi, il a 6. Il a 6. Alors, il ne fait pas partie des tops. Il est juste un petit peu en dessous de la top. Vous ne le mettez pas dans les tops. Non. En tout cas, dans la moyenne, il ne fait pas partie des tops. Toi, tu lui as mis 7. Axel, tu lui as mis 6. Et moi, je lui ai mis 5. Un peu dur, pas mal quand même. Tu es sévère, Thomas, quand même. Je vais dire pourquoi je lui ai mis 5. Parce que je trouve qu'à un moment donné, vers la 60e, 70e, je trouve qu'en termes d'impact physique et de course, je trouvais qu'il a vraiment piqué du nez. Je n'ai pas reconnu le joueur un peu tout terrain. Il a beaucoup donné peut-être en première mi-temps. Et vraiment, je ne l'ai pas trouvé réellement comme d'habitude. Il a eu des bonnes places. Je lui ai mis la moyenne. Bonne conservation. Non, c'était pas mal quand même. Pour moi, ça vaut juste la moyenne ce qu'il a fait hier. C'est pas... Surtout sur un poste offensif où on lui demande toujours un peu plus offensivement. Monsieur Turpin, tu lui as mis la moyenne ? Non, mais on ne l'a pas noté. Ensuite, Arit. Alors Arit, c'est un flop. C'est 3. C'est 3. On lui a tous mis 3. L'erreur. C'est quoi ? C'est l'erreur qu'on fait payer cash ? Alors, disons que moi, je lui aurais mis un petit 4, 4,5, un peu comme Verretou. Mais l'erreur, fait que je lui enlève au moins un point. C'est le haut niveau, tu ne peux pas faire ça. C'est sûr que sur l'action, c'est compliqué de ne pas lui en vouloir. Parce que... C'est juste avant la mi-temps, en manque de lucidité. Tu vois pourquoi je parlais de manque de lucidité ? Là, tu vois, on arrive en fin de première mi-temps. Pour moi, ça a l'air de lucidité. Des mauvaises frappes aussi, pas toujours le bon choix. Il a tenté, mais ce n'était pas génial. Sanchez, il a eu 3,5 dans le lot. Julien, tu lui mets 4. Axel, tu lui mets 3. Et moi, je lui mets 4. Bon, il n'a pas grand-chose à faire. Il n'a pas beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent. Je trouve que même dans son jeu de remise, etc., ça n'a pas été fou. Il a perdu 2-3 ballons. Il s'est un peu fait manger par le pressing parisien, j'ai trouvé. Il méritait d'avoir provoqué un pénalty. Ouais, mais bon, tu n'as pas tout le week-end. Non, mais bon. Il a été inexistant quand même. Il faut le dire. C'est compliqué, pour Sanchez. La Provence, ils lui ont mis quand même 6,5. Oui, je ne sais pas d'où ça. Ils ont regardé Chili la Coupe du Monde, je pense. Je ne sais pas d'où ça. Et la note d'Igor Tudor, parce que du coup, les autres remplaçants, on ne les note pas. Igor Tudor, il a 5 sur le match. Julien, tu lui mets 6. Axel, tu lui mets 5. Et moi, je lui mets 4. D'accord. Tu lui mets 6, toi. Parce que, alors, je lui mets 6, parce qu'en fait, entre sa compo et aussi, en fait, un point qu'on n'a pas évoqué et que je tenais aussi à évoquer, c'est le fait que il ne renie pas ses principes de jeu, même face à Paris. Et ça, j'aime beaucoup. Donc déjà, il y a ce côté-là. La compo me plaît bien. Les changements sont très bien, je trouve, sauf qu'ils interviennent un peu tard. C'est justement ce point-là que je sanctionne. Tu vois, je lui enlève un point. Je lui enlève un point pour ça, sinon je lui aurais mis 7. Non, moi, je ne lui mets pas la moyenne pour ça, justement, parce que, justement, les changements sont beaucoup trop tard. Ce n'est pas juste un peu trop tard. C'est vraiment beaucoup trop tard dans le timing du match. Il aurait dû intervenir les changements beaucoup plus tôt. Je pense notamment à Veretout. Je pense surtout à Veretout. A la 50e, tu le sors Veretout. On est d'accord. A la 60e, 70e. un quart d'heure dans un match comme ça, c'est énorme. Pour moi, là, il fait une erreur de coaching à ce niveau-là. Après, je suis d'accord, la composition, c'est celle que j'attendais. Dans l'idée de ce que tu dis, c'est-à-dire vraiment son esprit de vouloir rester dans ce qu'il veut faire, je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même qu'il y a des limites et j'aurais aimé quand même un peu plus d'adaptation, notamment face au milieu à 3 parisiens. Tu vois, ça, pour moi, je peux continuer à inculquer certains principes, mais adapte-toi un petit peu. S'adapter, ça ne veut pas forcément dire que tu es faible, ça veut simplement dire que tu réfléchis. Non, non, bien sûr. Je trouve que Tudor, sur ce match-là, il n'a pas forcément trop réfléchi et il n'a pas anticipé ce changement tactique, notamment parisien. Je pense que 5, ça lui fait une bonne moyenne. Voilà, ça lui fait la moyenne, mais... On a perdu quand même, il faut le dire. Ouais, on a perdu. Après, il faut dire qui tu veux faire rentrer de plus. Excuse-moi, mais Under, tu as vu la rentrée qui nous sert, on n'en a pas parlé, mais bon... il fait une mauvaise entrée, mais tu vois, par exemple, j'aurais fait rentrer Under et Jiang beaucoup plus tôt aussi. Oui, je suis d'accord. Voilà, après, effectivement, Under a fait un mauvais match et puis Jiang n'a pas fait grand-chose. Mais tu vois, après, moi, ce qui me dérange aussi un peu, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que, par exemple, Jerson ne rentre pas. Alors, on peut dire que Jerson, en ce moment, ce n'est pas terrible et tout, mais sur un match comme ça, putain, dans la place d'un gay. On ne sait jamais. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que Jerson, dans la réarchie, est derrière gay. Pour moi, ce n'est pas possible. Oui, moi, ça me va. Oui, mais c'est un vrai problème pour l'effectif, ça. Pour moi, ce n'est pas possible. Après, en termes de gestion de groupe, c'est sûr que ce n'est pas normal parce qu'il y a un mec qui a quand même un statut et tu dois le faire jouer, tu dois le remettre en confiance, en fait. Il faut le remettre. C'est dans le rôle de Tudor aussi de remettre en confiance ces éléments-là. Et effectivement, je suis d'accord. Attention à la bascule. Attention à la bascule où on va perdre des joueurs. Attention. Oui, c'est ça. Parce que ça peut bientôt arriver. On a besoin de tout le monde, encore une fois. OK. Du coup, la suite. Ton coup de cœur, peut-être, Julien ? La suite. Alors, mon coup de cœur, on l'a un peu évoqué, c'est vrai, rapidement, mais je trouve que malgré tout, malgré qu'on ait subi, dix minutes assez intenses et que l'on ait encaissé ce but, notre défense, elle a passé un test face à Paris et je trouve qu'elle l'a globalement réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que notre défense, elle a quand même montré une certaine solidité. Et surtout, tu te dis que si tu as tes trois éléments titulaires qui sont à leur niveau et pas blessés, bien entendu, Axel. Mais du coup, c'est qui pour toi, par exemple, le troisième titulaire ? Parce qu'on comprend bien que c'est Bahi et Mbaba, mais c'est qui le troisième pour toi ? Alors, c'est vrai que maintenant, c'est plus du Balerdi, effectivement. Mais Balerdi, s'il nous sert un match comme hier soir à chaque fois, c'est titulaire à 100%, il n'y a pas de souci. Et je trouve qu'il a été plus que serein et notre défense, dans son ensemble, a été assez sereine. Parce que même à 10 contre 11, on n'a pas non plus à un ou deux contre en fin de match, effectivement, on n'a pas non plus subi d'énormes, énormes occasions. Je trouve qu'on a une défense qui, malgré tout, parce que ce qu'on leur demande, c'est de faire de un contre un. Ce n'est pas évident, je veux dire, face à Paris, il faut le faire, de un contre un face à Mbappé, face à Messi. Tu voyais notamment sur le dégagement de Donnarumma où en fait, c'est du marquage individuel quasiment. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, ça a laissé des trous béants un peu au milieu de terrain. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était un peu compliqué. Mais c'est pour moi, je dis, le test, il est quand même globalement passé, je trouve, pour cette... En fait, pour moi, le test, il est passé surtout pour Mbemba. Tu vois, Mbemba, il valide le fait que c'est un défenseur international niveau Ligue des Champions, il n'y a aucun problème. Complètement. Bah, on n'est pas d'accord par rapport aux joueurs, mais pour moi, il ne fait pas d'erreur sur le match. Au contraire, il intervient toujours comme il faut. Et puis, après, tu as Balardi qui commence à prendre un peu de l'ampleur, effectivement. Mais là, vous parlez juste de l'axe défensif. Oui, c'est de ça dont il parle, je pense, Julien. Il ne parle pas de... Oui, totalement, je parle du trio. Parce que c'est un trio quand même qui est recomposé à 100%. Parce que Balardi, limite, je ne le compte même pas sur la saison dernière. Il n'a pas de la carrière. C'est quand même fort, tu vois, de prendre qu'un seul but contre Paris. Contre le Sporting, tu as été solide aussi en Ligue des Champions. Parce que même sur les matchs Ligue des Champions, on a été plutôt solide défensivement. Bien sûr. On n'a pas pris de bouillon, tu vois. On a passé plusieurs tests récemment. Je trouve qu'effectivement, sur cette axe centrale, en tout cas, c'était trois défenseurs centraux, c'est validé en tout cas. Moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure. On en arrive au carton rouge. Le carton rouge, on l'a largement évoqué puisqu'il tourne autour de l'arbitrage. Alors, je ne vais pas le donner à M. Turpin ou à M. Le Texier. J'aurais pu le faire. Le carton rouge, pour moi, c'est surtout le silence autour de la prestation de l'arbitre du PSGOM, du corps arbitral dans son ensemble. C'est-à-dire qu'à part quelques-uns, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quelques chroniqueurs, ça a été très peu relayé quand même les anomalies d'arbitrage. Et au-delà de ça, en fait, moi, c'est l'attitude de l'OM qui me dérange. Je veux dire, l'OM, ils ne disent rien. Ils se laissent faire. Ce n'est pas normal. C'est pas normal de laisser faire comme ça. À la mi-temps, pour moi, Longoria, limite, déjà, il doit descendre et il doit venir toquer à la porte des arbitres. Ce n'est pas normal. On est trop gentil, en fait. On est trop naïf. Aulas, on a beau le critiquer, il serait monté au créneau. Il serait allé voir les arbitres. On a beau le critiquer, mais il serait allé le faire. Et il aurait râlé en conférence de presse. Il n'aurait pas demandé à son entraîneur de le faire, mais il aurait pris lui cette responsabilité. Et à un moment, je trouve qu'on est trop gentil pris. Il n'y en a aucun qui te défendra, mais ça, j'en attends même plus quelque chose. Entre les commentateurs d'Amazon qui te disent « Oh, c'est une position naturelle. Le mec est totalement avaché comme ça, dans sa surface, avec les bras. On dirait un australopithèque, le gars, excusez-moi. Il est là à gratter la pelouse avec les mains. » C'est une position naturelle, selon Amazon. Les notes de l'équipe, 7 sur 10, pour Turpin. Merveilleux, M. Turpin. Ils n'évoquent à aucun moment, d'ailleurs, ils n'évoquent même pas le fait que ce soit litigieux, l'équipe, dans le journal. C'est-à-dire, ils ont occulté totalement ce qui s'est passé. Bon, voilà. Tout ça pour dire, il y a un silence autour de ce corps arbitral et je trouve ça un peu scandaleux que ce soit autant des médias, mais aussi de l'OM. Alors, Axel, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? On n'a pas trop de type pour gueuler, dans ce club. Les dirigeants, c'est un peu lisse. Sur le terrain, c'est un peu pareil. C'est trop lisse. Il n'y a pas l'esprit de gagne, de conquête. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Quand il y a la main, ils doivent tous venir faire un moulon sur l'arbitre. Je suis désolé. Je n'étais pas totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit à la défense. OK ? Moi, je trouve qu'on manquait vraiment de vice, d'agressivité, de méchanceté. Je suis désolé. On a gagné à deux ans comme ça. Là, je n'ai pas vu ça. Moi, je voulais la haine sur le terrain. C'est au MPSG. J'ai vu un match. Tranquille. Ça va. Neymar, tu peux faire des roulettes. Non, ça manquait de vice, d'agressivité. Pas de pression sur l'arbitre. Tranquille. Les Parisiens, ils font ce qu'ils veulent. L'arbitre, tranquille. Ça manque de vice pour moi dans ce club. Thomas, le carton rouge pour ce silence autour de l'arbitrage. Mais toi, tu es partisan du silence alors, de ce que je comprends. Non, je ne suis pas partisan du silence. Non, parce que je suis un des premiers à gueuler quand il faut gueuler. Je pense que par rapport à... Je vais revenir à la position de l'OM. quand tu dis que pour toi, l'OM doit gueuler, etc. Peut-être que Langoria, il voit la chose différemment que toi. C'est-à-dire que il se dit qu'effectivement... Mais lui, il fait le bon élève. Ce n'est pas qu'il fait le bon élève, mais c'est peut-être que lui, en fait, il voit un peu le truc différemment. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas scandaleux ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas scandaleux. Pour toi, tu trouves que c'est scandaleux ? C'est ton avis. C'est l'avis aussi d'Axel. Mais moi, hier, encore une fois, j'ai du mal à dire que c'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est litigieux. On peut dire ça. C'est litigieux. C'est sujet à interprétation. Mais ce n'est pas scandaleux. Tu ne t'inquiètes pas qu'il y en a certains qui... Non, mais même si ce n'est pas scandaleux, c'est le rôle d'un dirigeant de venir mettre la pression. Tu mets la pression, c'est tout. Il y a un choc, tu mets la pression. Oui, tu peux. Tu ne vois rien. Ça ne se voit rien. Le nombre de fois où Olaz, on le sait que ça marche comme ça. On le sait. On le sait. Après, il a rarement fait contre Paris, évidemment. Su, Su l'a déjà gueulé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu t'attaques aussi à... Ça fait mal de le dire, mais tu t'attaques aujourd'hui au plus grand club français actuellement, soutenu par un État. Enfin, bon, voilà. Je veux dire, le Qatar, à la limite, sauvait le football français si on écoute La Brune, par exemple. Non, mais dans l'esprit, c'est ça. Donc, après, tout le monde est un peu... Voilà. Moi, ça me fait penser en fait à un arbitrage aujourd'hui d'un grand club. Paris, c'est assez plein, par exemple, d'avoir été mal arbitré au Real de Madrid parce que c'était l'arbitrage maison contre un grand club. Oui, mais ils se sont pleins. Oui, ils se sont pleins, mais au final... Nous, on fait les petits canards. On ne dit rien. Ça nous va, ça nous va. On tend les fesses, on est bien. C'est bon, la prochaine fois, faites pareil, ça nous ira bien. Comme l'internat, de toute façon. Après, moi, encore une fois, je regarde... Après, je comprends. Je comprends ce que vous dites. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je regarde vraiment le terrain. Je regarde le foot. Et si je ne regarde vraiment que ce niveau-là, ce qu'on a produit, ce qu'on a fait, etc., putain, j'ai du mal à parler de scandale encore une fois. Encore une fois, l'effet de jeu, ça te change un match. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais à un moment, je te disais sur l'Italie. En Italie, ça se fait beaucoup aussi de mettre la pression comme ça sur le corps arbitral. Je veux dire... Sur en Espagne, le Real... Ce n'est pas quelque chose que l'on découvre. Tous les grands clubs le font. Tous les grands clubs le font. Et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Nous, on est trop gentil. On est trop gentil. Et d'ailleurs, au final, l'impact de ce match, puisqu'on va enchaîner, c'est qu'on tombe du podium. On arrive à la quatrième place. Ça nous fait quand même assez mal, moralement, je trouve, de tomber quatrième. Alors après, j'ai envie de vous dire, les mecs... On s'en sort bien sur la journée quand même. C'est qu'un match. C'est qu'un match. On aura l'occasion de se reprendre. On a une marche en avant à reprendre et à réentamer. On a des échéances importantes qui vont arriver avec la réception de Lens. On a une semaine pour le préparer. Il faut en profiter. Hein, Thomas ? C'est limite... Pour moi, le match contre Lens est beaucoup plus important que le match contre Paris. Et c'est ça. À la base, c'est ce qu'on s'était dit. Le match le plus important de la semaine, c'était le Sporting, on avait dit. Oui, oui. Je continue à le penser. C'était le match le plus important. Et entre Paris et Lens, le match le plus important, ça va être le match de Lens. Parce que beaucoup d'équipes vont perdre contre Paris. Ça, je n'en ai aucun doute. Mais par contre, du coup, le match contre Lens, c'est quand même un match où si tu le perds celui-là, oulala, attention. Attention à la bascule. Pour moi, la bascule, elle peut se faire à ce moment-là. C'est-à-dire que si vraiment tu le perds celui-là, ça fait très très mal. Absolument d'accord. C'est à la maison. Lens, il y a aussi une revanche à prendre par rapport à l'année dernière. Pour moi, l'année dernière, Lens avait fait la meilleure impression au Vélodrome, pour moi, largement. J'ai encore vu leur match contre Montpellier. Ils sont bons. Ils sont malins. Ils sont intéressants dans le jeu. Ils sont très très bons. J'attends le petit but de Klos. J'espère. L'ancienne de la maison, on connaît la chanson. On regardera la cote du but de Klos. Non, non, mais effectivement, ça sera un match très important et puis surtout, aussi programmé avant la Ligue des Champions parce qu'il y a un match de fronte forte aussi dans les têtes. Ouais. Voilà. Il va falloir arriver à bien tout gérer. Donc, encore une fois, l'importance d'impliquer tout le monde sera toujours pareil. Il va falloir vraiment sortir un gros match. Ouais. Donc, prochain match, OM Lance, samedi 22 à 21h au stade Vélodrome. On vous donne rendez-vous bien évidemment pour l'avant-match de cet OM Lance dans la semaine. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci Axel, merci Thomas pour ce long débrief puisque c'est vrai qu'on a été un peu long mais il y avait du débat et il fallait, je pense, il y avait de quoi dire. Merci les mecs. C'était très sympa de faire cet après-match avec vous. Ça remonte un peu le moral malgré cette défaite. Toujours amère face à l'état Qatari que l'on aime haïr. Merci les mecs. Merci à tous nos abonnés et on se dit à très vite pour l'avant-match de OM Lance. Allez, ciao, ciao l'équipe. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.